Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour qui sera politique ce soir. Son élection a fait coller beaucoup d'encre, susciter des commentaires, mais c'est au fait, il est dans le fauteuil de maire de Sainte-Anne. Nous recevons le chef d'édilité de Sainte-Anne, Franck-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, parlons de l'actualité puisque vos fonctions de maire ont quasiment coïncidé avec le passage sur la Guadeloupe de la tempête Fiona et des conséquences qui en découlent, notamment sur l'approvisionnement en eau. Ça reste une situation compliquée à Sainte-Anne. Absolument. Bon, je suis en mai, je dirais, de crise parce que tout de suite, je suis affronté Fiona. Mais sur le moment, j'ai géré ce problème d'eau. Effectivement, comme toutes les communes de la Grande Terre, nous nous sommes réunis en présence de monsieur le préfet et avec le conseil municipal où nous avons défini, je dirais, cette distribution d'eau. Mais le problème, c'était plutôt au niveau des écoles, compte tenu des ruptures de canalisation qui n'ont pas fourni, je dirais, au niveau des écoles, l'eau en quantité. Par conséquent, c'est quelque chose depuis samedi dernier que nous avons mis en place et pratiquement tous les quartiers ont s'occupé, je dirais, de distribuer l'eau convenablement dans les écoles et dans les quartiers. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que le fait qu'il y a pas mal de canalisation coupée, il n'y a pas de fourniture en eau. Oui, carrément. Et du coup, forcément, pas d'hygiène assurée pour les élèves, donc des décisions obligatoires de fermeture de certaines écoles. Absolument. Alors, nous avons des réserves d'eau qui sont à disposition, mais c'est compliqué parce que l'eau n'est pas potable. Donc, il faut faire très attention. Et donc, on attend à chaque fois que l'eau, au niveau de la distribution, et on fournit de l'eau en bouteille. Oui, en priorité, en tout cas, la sécurité des enfants. La sécurité des enfants, voilà. Alors, nous avons aussi, par rapport au portage de repas pour les personnes âgées, nous avons une soixantaine comme ça sur le territoire. Là aussi, il faut qu'on fasse un portage organisé avec aussi des bouteilles d'eau qui sont en distribution. D'accord. Donc, en tout cas, il y a des palliatifs qui sont mis en place. Absolument. Pour aider la population, on imagine que vous êtes en relation avec les services de l'État, avec les services du syndicat mixte de gestion de l'eau de la Guadeloupe, pour essayer de trouver un retour à la normale le plus rapide. Absolument. Alors, je salue quand même M. le préfet et le sous-préfet qui se sont vraiment attelés à accompagner toutes les communes de la Grande Terre. Je salue d'ailleurs nos collègues maires de la Bastère par solidarité, mais c'est vrai qu'on n'a négligé personne. Donc, on a eu des réunions régulièrement et régulièrement, le préfet ou le sous-préfet m'appelle pour savoir quelle est l'évolution pour porter, pour l'accompagnement au niveau de ces distributions d'eau. Oui, absolument. Puisqu'elle continue sur le territoire, il y a encore certaines sections de Saint-Anne très impactées par le manque d'eau dans les robinets. Très impactées. La zone de Richeplaine, Marlis, Surgy, c'est une zone très importée. Figurez-vous qu'il reste une semaine sans eau. Et donc, on a pu quand même régler en partie le problème. Je vous parle là, mais ce matin, j'avais une réunion avec mes services. Précisément, j'aurais encore des livraisons de packs d'eau, de palettes d'eau, mais le problème reste entier parce qu'on n'a pas d'eau dans les réseaux. Et c'est ça qui est un peu difficile pour nous. Donc, on va mettre en place des réservoirs qui permettra précisément aux habitants de Richeplaine de ce quartier-là d'être alimentés en eau. Alors, il y a d'autres zones que je ne néglige pas, comme par exemple Château-Bruns, et ce sont les zones sensibles. Bon, sur Modette, sur Lebo, même Lebo, des fois, sur Funch. Bon, donc, on fait ce qu'on peut pour pouvoir régler ce problème. Très bien. En tout cas, c'est une situation de crise et vous êtes justement attelé à ce travail. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes arrivé dans une situation de crise dans ce fauteuil de mer. La crise, elle est passée au sein du conseil municipal ou elle est encore vivace ? La crise, moi, à la limite, je dis qu'il n'y a pas de crise. J'ai été élu démocratiquement. Donc, normalement, le lendemain, au travail. Je demande que tout le monde soit au travail. Et des fois, on fait des jeux de mots avec ça. Il faut travailler parce qu'effectivement, nous avons du pain sous la planche. Il y a eu un programme défini en 2020 que conduisait l'ex-maire Christian Matisse. Je suis élu. Les collègues ont été élus sur cet âne toujours avec vous. Nous avançons pour régler le travail. Oui. Et vous gardez cette volonté de main tendue à ceux qui ont été un petit peu, on va dire, qui ont souffert de cette élection au sein du conseil municipal ? Oui, toujours. J'ai toujours la main tendue. Ce sont des collègues. On peut penser qu'il y a là, avoir quelques faiblesses. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je pense que nous devons se mettre au travail pour pouvoir aller avancer avec les dossiers que nous avons sur la table. Qu'est-ce qui fait, malgré tout, on doit se poser la question, que le consensus n'ait pas pu être trouvé ? Vous êtes des alliés depuis 2014, tous. Vous faites pour beaucoup partie du même groupe politique, le Phare. Donc, il y a eu plusieurs occasions qui auraient pu vous permettre de trouver ce consensus. Absolument. D'ailleurs, j'avais trouvé un consensus, il faut le dire. Mais quand on regarde, on analyse, il y a toujours ce qu'on appelle des rumeurs ou des choses qui se sont dites. Et quand je vérifie, eh bien, à mon âge, je n'aurais pas pu me trouver dans cette situation. Donc, j'ai pris ma décision et d'aller à ces élections-là avec la majorité des collègues qui m'ont soutenu. Et le maire, ex-maire, savait très bien que j'avais une majorité. Donc, par conséquent, insister. Donc, il n'y a aucun doute sur la légitimité de Franck-Baptiste sur le fauteuil de maire de Sainte-Anne. Est-ce que, vous le dites auprès de vos collègues, est-ce que cela sera au sein également dans la population ? Franck-Baptiste, on a l'impression de vous découvrir, mais vous n'êtes pas nouveau en politique. Vous avez commencé même très jeune. Très jeune. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à côté de mon père, Francisque-Baptiste. Mais je suis en politique élu depuis 1989 avec le père Lubet, qui est mon mentor, qui, pendant deux mandatures, j'ai été adjoint au maire. Après, j'ai été à l'opposition. Donc, j'ai une expérience. Et depuis 2014, je suis redevenu avec Christian-Baptiste à la majorité de la ville de Sainte-Anne. Et j'ai toujours accompagné, depuis à l'époque, j'ai toujours accompagné que ce soit mon père, que ce soit Marcelin Lubet, que ce soit même Christian-Baptiste. Donc, par conséquent, j'ai un parcours politique au niveau de Sainte-Anne. La population de Sainte-Anne me connaît très bien. Oui. Sainte-Anne, justement, dont les finances ont été redressées, c'est un travail d'équipe. Vous vous sentez, vous aussi, comptable de cette réussite ? Je suis comptable. Nous sommes comptables de cette réussite. Parce que Christian, l'exécutif de l'époque, s'est attelé, a serré la ceinture et en a géré en bon père de famille pour régler cette catastrophe financière que nous avons trouvée au sein de la ville de Sainte-Anne. Par conséquent, au jour d'aujourd'hui, je ne fais que continuer à gérer au mieux en bon père de famille pour ne pas retomber dans cette situation. Alors, quelles sont justement les grandes priorités pour vous, le nouveau maire de Sainte-Anne ? C'est continuer la feuille de route qui avait été dictée dès les élections de 2020 ? Alors, les grandes priorités, vous savez, au niveau de risque naturel. Nous avons un problème dans le bout de Sainte-Anne, avec les écoles que nous avons, qui sont pratiquement situées au niveau de la maire. L'État a mis un dispositif pour organiser, et ça, ce n'est pas de maintenant, c'est depuis la première mandature. On avait eu un projet école, de construire l'école à Châteauboing. Depuis 2015, ce projet est parti. Alors, ce projet, c'est vrai, c'est un beau projet, mais ce projet, au départ, est parti à 6,8 millions. Les choses ont été modifiées légèrement, et après, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? Il faut pratiquement 2,5 millions pour boucler le projet, pour l'assainissement. Et on n'a pas ce financement-là. Et le nouveau syndicat n'a pas ce financement. Donc, si vous voulez, ce projet est mort. Donc, j'ai dû prendre une opération, d'ailleurs, avec même l'équipe de Christian Baptiste. Eh bien, nous avons réfléchi pour changer de projet et d'aller sur l'école de Mixe 1, Mixe 2, qui se situe au bout de Saint-Anne, pour faire une acquisition de Béthel situé à Montmain, dans les hauteurs, qui est sécurisé, que nous avons visité, avec la SEMSAMAR, avec la Vidé, qui nous accompagne, avec, je dirais même, l'Éducation nationale, pour voir comment on peut, effectivement, implanter l'école par là. Donc, c'est un projet que nous avons à cœur pour, d'ici 2024, que nous ayons cet établissement scolaire et rétablir l'ordre au niveau de la sécurité de nos enfants. Voilà ce que je veux dire. C'est une priorité. Voilà. Ensuite, nous avons l'assainissement du bourg. Il faut savoir que l'assainissement est défectueuse. On ne peut pas travailler, faire avancer la qualité en termes de circulation des eaux usées. En ce moment même, qui est financée par le syndicat, le nouveau syndicat, la rue Le Thiers, il y a au moins 60 mètres d'assainissement qui sont refaits, en ce moment. D'accord. Bon. Et ensuite, nous devons requalifier le bourg. Alors, justement, quand on parle de requalification du bourg, c'est dans une dynamique, on imagine, de développement économique, mais également de bien-être de la population qui habite ce bourg de Saint-Anne, qui vit ce bourg de Saint-Anne. Alors, il y a eu un appel à projet, ce qu'on appelle les petites villes de demain, le PVD, dont la ville de Saint-Anne a été retenue. Nous avons un porteur de projet. Nous avons un porteur de projet en termes administratifs, c'est M. Bélon, Jean-François Bélon, qui s'occupe de ce projet-là. Ce projet habite très bien. Et donc, dans ce cadre-là, la requalification du bourg est inclue dedans. D'accord. Donc, par conséquent, les études sont en train de se faire en ce moment, et nous avançons avec ce projet-là, parce qu'il faut reconnaître que le bourg se vieillit. Oui. Il faut le redynamiser. Petite ville de demain peut servir à ça. Peut servir à ça. Ça peut se matérialiser, se voir concrètement pour la population dès avant la fin de la mandature ? Normalement. Oui, normalement, on va vers ça. On va vers ça. Et puis, nous avons, au niveau de l'aménagement du port de Galba, là aussi, il y a un gros projet qui est en étude, d'ailleurs, qui avance très bien, pour revoir le port de Galba, un port à vocation multiple, avec quelques présanciers, mais les marins pêcheurs et aussi les riverains qui peuvent venir et fonctionner convenablement au niveau de ce port de Galba, face à la zone artisanale. Le petit village artisanal, absolument. On a beaucoup parlé, c'est vrai, c'est normal, du bourg, des environnements du bourg et les quartiers, maintenant. Alors, les quartiers, il faut savoir que c'est vrai que depuis la première mandature, et je dirais même très loin, quand je suis arrivé avec le père Lubet, il faut le parler de lui, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts dans les campagnes, parce que je suis issu des campagnes, des grands fonds. Donc, on a fait beaucoup d'efforts. Mais, dans les quartiers, au niveau des espaces de sport, au niveau des espaces, je dirais, intellectuels, par exemple, les cyberobases, il faut savoir aussi, il faut rendre hommage à Bézaldo, qui a fait, a mis en place un certain nombre d'espaces de cyberobases. C'est très bien pour la jeunesse. Il y a eu un gymnase de Douville. Mais sur des questions, par exemple, relatives aux routes des sections, alors c'est vrai qu'on sait que la population a besoin, ce sont des réseaux de communication et de sécurité pour ces personnes. Absolument. Alors, cette année, l'année dernière, nous avons mis en place près de 900 000 euros pour la réfection des routes. Et nous allons, nous devons continuer encore. Alors, il y a eu pas mal de routes. On a vu à fond vapeur, on a vu la route qui relit entre le Moule et Saint-Anne, de l'autre côté, on a vu sur Modette, on a vu... Il y a une programmation, il y a d'autres routes communales qui seront... Oui, tout à fait. On va repartir sur une tranche pour cette année qui arrive. On ne doit pas dépasser plus d'un million d'euros. Vous n'avez pas, donc, le temps de vous ennuyer. Vous êtes un maire en fonction et au travail avec vos équipes. En fonction et au travail avec mon équipe. Merci, en tout cas, Franck-Baptiste, d'avoir accepté cette invitation. Un prochain question sans détour demain soir. Merci de nous avoir suivis ce soir. et bonne soirée avec la suite de nos programmes.